Merci, je vais vous me présenter. Je suis Almuth Ernsting. Je travaille avec l'organisation qui s'appelle BioFuel Watch, qui est basée en Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Et nous effectuons des recherches et des campagnes contre la bioénergie à grande échelle. Nous sommes concentrés sur les biocarburants, mais aussi l'utilisation de la biomasse pour le chauffage en Europe et dans les Etats-Unis. Nous sommes aussi le centre de coordination de la Coalition mondiale pour les forêts. C'est une coalition internationale de ONG et autres associations qui campagnent contre les éléments moteurs de la déforestation et la dégradation des forêts pour le droit des autochtones et d'autres populations menacées. Dans ma présentation, je me concentrerai de manière plus large à l'impact de la bioénergie industrielle, pas seulement les biocarburants pour le transport, mais aussi l'impact sur les terres et sur la nourriture, l'alimentation et sur les communautés, le climat. Pour commencer, voici un tableau publié dans un rapport universitaire aux Etats-Unis. C'est l'utilisation d'énergie par l'empreinte de différents types d'énergie. Comparé à d'autres types d'énergie, les biocarburants pour le transport et la biomasse pour l'électricité ont l'empreinte la plus large de loin. Cette empreinte, c'est la surface nécessaire à produire une unité d'énergie. D'autres types d'énergie renouvelables, celles telles que l'éolienne, le solaire, utilisent quand même plus de terres que les énergies fossiles, mais qui sont très concentrées en matière d'énergie. Il n'y a pas de comparaison. La bioénergie, le problème que nous avons, c'est qu'en Europe, nous avons la cible de 20% d'énergie renouvelable en Europe, avec une cible différente pour le transport. C'est de 90% de biocarburants, au moins. Et l'objectif en matière d'énergie renouvelable sera atteint à 60% par la bioénergie, c'est-à-dire à la fois les biocarburants, mais aussi la combustion du bois. Le vrai problème que nous avons, c'est qu'il y a une transition vers le renouvelable. Les gens envisagent surtout les éoliennes et les panneaux solaires, mais la plupart de cette énergie sera produite en brûlant la biomasse. Et le problème avec cela, c'est que, et là on parle de l'Europe, de ses priorités en matière d'énergie renouvelable, c'est que ce sont des types d'énergie qui ont une très grande empreinte en matière de terres utilisées par rapport à l'énergie qu'elles produisent. Et j'y reviendrai dans la conclusion, mais cela soulève toute une série de questions sur l'orientation de la politique énergétique et ce qui est soutenu dans cette politique. Pourquoi cette empreinte de la bioénergie est si élevée ? Deux explications. C'est que le problème fondamental dans le remplacement des énergies fossiles par la bioénergie, c'est que la quantité d'énergie solaire convertie en énergie dans une centrale est très basse. Donc pour ces plantes, cela représente selon 1 à 2%. Et si nous voulons maximiser la photosynthèse, il faut maximiser l'apport d'eau, utiliser les sols les plus riches, avec le plus de nutriments à l'intérieur, avec une excellente irrigation et d'autres conditions excellentes qui sont aussi déterminées par les températures. Essentiellement, la biosphère nécessite le recyclage de l'énergie, pas seulement la génération de la production d'énergie. Et si, dans un état stable, la quantité totale de carbone stockée par la biosphère chaque année tendrait vers zéro. Donc ce n'est pas une approche faisable pour le remplacement des énergies fossiles qui ont fossilisé la lumière du soleil durant des siècles et des siècles. Quelques mots sur les éléments de productivité. Je crois que les chiffres pour l'Union européenne sont erronés, peut-être d'une virgule. Mais la tendance générale a été pour la production de céréales dans les cinq régions principales productrices de céréales. Entre 2009 et 2012, nous avons vu la productivité décroître dans trois de ces cinq régions, les États-Unis, l'Union européenne et la Russie, de manière significative aux États-Unis, notamment. Et je voulais en parler parce que la plupart des scénarios optimistes pour la bioénergie nécessitent une augmentation en productivité permanente, ce qui est assez optimiste quand vous voyez cette diapositive. Il ne faut pas non plus oublier le fait que les projections les plus optimistes en matière de bioénergie qui sont la base des politiques de l'ONU se basent sur une conversion des sols vers la production de récoltes qui peuvent être utilisées exclusivement pour la bioénergie, y compris dans l'utilisation des déchets agricoles. Mais cette utilisation de déchets est à un potentiel très bas. Il y a des problèmes avec cette approche, notamment l'érosion des sols qui pourrait revenir dans un débat. Donc on parle surtout d'une utilisation des sols. D'après les orateurs précédents, nous avons entendu que la concurrence directe entre l'alimentation et l'énergie. Une étude a montré qu'en 2010, si vous voyez l'éthanol sur le maïs et la canne à sucre au Brésil, cela représente 6% de la production mondiale par masse et 4% par calories. Aux États-Unis, environ 40% du maïs passe à la production d'éthanol. Et dans l'Union européenne, ces deux tiers d'huile végétale qui contribuent à la production de biodésel. En Allemagne, 810 000 hectares de sols sont utilisés pour la production de biogaz. Et l'effet sur le coût des aliments est majeur. Il y a un rapport d'un groupe d'experts à haut niveau sur la volatilité des prix en 2011 qui a montré qu'avec sans une demande en biocarburant, le taux de croissance dans l'utilisation de céréales et d'huile végétale aurait décru. Et ce sont les biocarburants qui ont mené à cette croissance dans la consommation de ce type d'énergie. Et donc les biocarburants ont déjà eu un impact majeur, disproportionné même sur les prix. Disproportionné par rapport à la quantité d'énergie consacrée. Selon l'AEI, 30 millions d'hectares de sols sont maintenant utilisés pour récolter des biocarburants en 2011. Et malgré ces surfaces majeures et l'impact sur les prix de l'alimentation, ces biocarburants représentent seulement 2,7% de l'utilisation du carburant dans le monde. Donc c'est seulement une goutte dans un océan. Quand on regarde la question d'accaparement des sols, il ne faut pas oublier que l'impact va bien au-delà de l'accaparement pour la con-cultivation de récolte pour les biocarburants eux-mêmes. La statistique nous est fournie par ActionAid qui a identifié 6 millions d'hectares de sols accaparés par des entreprises européennes en Afrique pour la raison express de récolter des biocarburants pour l'Union Européenne. Mais presque aucun biocarburant est importé de l'Afrique vers l'Union Européenne. Donc ce que nous voyons, c'est que la demande en biocarburants est utilisée à large échelle pour justifier l'accaparement des sols, surtout à des fins spéculatives. Il n'y a pas forcément un lien direct entre l'accaparement et la fourniture de biocarburants. C'est surtout l'impact spéculatif qui va bien au-delà de la production de biocarburants. Voici un rapport publié sur notre site, préparé par les membres d'une organisation brésilienne CPDES qui ont examiné des cas d'accaparement des sols dans l'état de Marraignan au Brésil, qui nourrissent la demande européenne en pastilles de bois. Il y a des campagnes des populations locales contre leur expulsion et le combat contre la déforestation du pays. Ce sont des communautés menacées qui dépendent de la forêt, des forêts originelles, des arbres fruitiers, d'élevage à petite échelle et qui sont maintenant menacées par des plantations d'eucalyptus à large échelle qui sont surtout pour nourrir la demande européenne en pastilles de bois. Voici des projections dans une étude publiée en 2009 sur ce qui se passerait si nous, si l'Europe et en gros les gouvernements mondiaux adoptent des politiques de remplacement des énergies fossiles par la bioénergie. Ici, l'idée de base était qu'il y aurait une taxe mondiale sur le carbone qui ignorerait les émissions de la bioénergie, de l'agriculture, des forêts. Et leur projection, c'est que d'ici la deuxième moitié du siècle, il n'y aurait quasiment aucune forêt naturelle, aucun écosystème naturel, plus de terres utilisées pour l'élevage et tout sauf l'agriculture industrielle disparaîtrait. C'est une projection très pessimiste sur ce qui pourrait se passer si nous continuons dans la voie de la promotion de la bioénergie. Beaucoup de mots ont été émis par des gouvernements et l'Union européenne sur les raisons pour lesquelles nous pouvons résoudre l'impact négatif de la production de bioénergie par le biais des normes. Je vais vous expliquer très rapidement pourquoi nous ne considérons pas les normes comme une partie de la solution. Tout d'abord, ils n'ont pas fonctionné dans l'Union européenne. L'Union européenne a introduit certaines normes très limitées sans prendre en compte le droit à l'alimentation, l'impact sur l'accaparement des sols qui se concentrent uniquement sur la déforestation et les émissions et qui disent en gros qu'ils ne soutiendront pas les biocarburants qui proviennent de l'huile de palme par exemple sur du sol récemment déforesté. Il n'y a aucune preuve que ces normes sont appliquées. Il n'y a pas de mécanisme d'application de la norme. Malgré ces normes de l'Union européenne, nous avons eu vu une augmentation dans l'importation de l'huile de palme de l'Asie du Sud-Est alors que la déforestation s'accélère dans ces pays. Des normes peuvent seulement adresser l'impact direct des biocarburants et pas les impacts indirects. Par exemple, les 6 millions d'hectares de sols accaparés en Afrique puisque ce sont des impacts indirects. Il n'y a pas d'agence qui soit capable de faire appliquer les normes. S'il y avait une application obligatoire des normes. Elles seraient opposées par l'Organisation mondiale du commerce et sur la base d'autres accords de libre-échange. Et en gros, ces normes existent seulement sur papier et n'ont pas d'impact, ne font pas la différence sur le terrain. Pour conclure donc, la bioénergie industrielle a une empreinte sur le sol bien plus large que l'énergie générée. Donc les impacts sur les terres, donc sur l'alimentation, l'eau, les écosystèmes sont bien plus larges que les gains en énergie. La seule façon d'arrêter les dégâts causés par les biocarburants industriels et l'utilisation augmentée de la biomasse et d'arrêter les mandats, les objectifs et les subventions des gouvernements, surtout dans l'Union européenne et en Amérique du Nord, d'enlever ces encouragements artificiels, de revoir les politiques énergétiques afin de promouvoir des types d'énergie renouvelable qui soient vraiment durables et non pas cet impact disproportionné, comme là, la bioénergie. Merci beaucoup.